Allez c'est parti avec un très bon départ de Tom Villa qui se rapproche tout de suite de le P-stop mais non il va rester à la corde. Etienne Moustache à la corde. Ils vont rester côte à la corde pendant 150 m voilà et Sop a réussi à garder la tête devant Tom Villa à la deuxième place et on retrouve un petit peu plus loin Etienne Moustache. Oh là le freinage de Moustache ! Ah il a freiné au panneau trop tard un peu là donc il a dû faire attention. Ah c'est du Franck Lagorch tout craché. Ouais et derrière on a Claude Okapeo qui tente un extérieur sur Etienne Moustache. Quoi dire Claude Okapeo il est en pleine forme hein il a chanté tout à l'heure il a roulé beaucoup beaucoup aujourd'hui donc il est en forme quatrième pour l'instant vous voyez le leader de cette finale a du mal à creuser l'écart là pour l'instant le pit. Oh là 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 quel peloton Philippe ! Ouais alors là il y en a quatre ensemble. Hop 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 ! Ah il n'y a pas la seconde hein il y a ses dixièmes. Oh là là la moustache encore ! Eh bah oui mais ça passe pas. Et c'est Claudio Okapeo qui tente l'extérieur Philippe ! Ah il va y aller il va y aller Claudio Okapeo mais pour l'instant les positions ne varient pas ça attaque de tous les côtés mais il n'y a pas de place de gagné ça se resserre une nouvelle fois en tête avec toujours le Pistop F1 qui est en tête devant Tom Villa et la Trophée Andros. Là l'Oxam de Moustache et l'Invivo de Capeo c'est c'est le groupe de tête que Capeo a un petit peu décroché et derrière on retrouve l'Andros de Sylvain me semble-t-il. Ensuite Sacha Borg avec l'Andros Binutz et la motule de Catsup. Voilà pour l'instant le passage dans le deuxième tour. Ah c'est donc une voiture qui est arrêtée au ralenti oui la Binutz est au ralenti j'ai l'impression. Ouais je pense. J'ai l'impression que la Binutz est au ralenti c'est Sacha Borg qui est au ralenti lui qui s'était qualifié du côté de Val Thorens et devant il n'arrive pas à creuser l'écart il y a toujours six dixièmes d'écart entre Canal Plus en tête et Trophée Andros de Tom Villa à la deuxième place il essaye il va passer peut-être à la sortie de la grande cour. C'est incroyable la bagarre qui sont en train de se disputer tous les deux là. Pour l'instant toujours l'avantage de le Pistop F1 qui garde l'avantage mais pour rien du tout il y a six dixièmes et on s'aperçoit que par moments Tom Villa s'approche vraiment très très près et Moustache qui suit. Il se dit bon s'ils avaient la bonne idée de faire une petite terreur moi je pourrais en profiter. Ah ils sont collés serrés alors que le Capeo a perdu un petit peu de temps il y a trois secondes pratiquement du leader. Ah là devant c'est extraordinaire. On passe à mi-pouche ? Ah là les trois premiers là. Ah ouais la Moustache, Moustache qui attaque encore ! Ah mais il en veut Étienne Moustache. Il a peut-être trouvé la solution tout à l'heure il était moins à l'aise que sur la glace de l'ensemble record la semaine dernière mais là on a l'impression qu'il a trouvé une partie de la solution et qu'il est revenu pratiquement maintenant dans les roues de Tom Villa avec la voiture qui porte les couleurs du trophée Andros. Mais devant toujours pareil le Pistop F1 est largement enfin largement six dixième c'est pas non plus c'est pas non plus trop grand mais il maintient il maintient sa première place il fait aucune erreur et Moustache qui est en train d'attaquer de tous les instants là se rapproche une nouvelle fois de Tom Villa il est revenu à hauteur de Tom Villa et à mon avis il va tout de suite aller lui porter une attaque. Ah oui c'est intéressant dans le gauche Philippe dans le gauche. Ah non non il était un peu loin allez peut-être au freinage devant la butte publique là pour Tom Villa pour l'instant devant ça tient ah non il a fermé la porte Tom Villa parce qu'il l'a vu revenir il a bien fermé la porte et il décroche Étienne Moustache décroche dans la partie devant le public les deux voitures de tête toujours ensemble avec toujours le même écart il y a 7 dixième donc presque rien entre les deux voitures de tête au prochain passage sur la ligne nous allons rentrer dans le dernier tour de cet Andros Battle et pour l'instant c'est toujours le Pistop F1 qui est en tête devant Tom Villa est-ce que ça va rester comme ça jusqu'au bout parce qu'il y a très peu d'écarts et toujours Étienne Moustache qui est allé une seconde et demie derrière qui espère pouvoir revenir dans les derniers tours ah ben dis-moi il n'y aura eu aucune erreur pour les autres peut-être ah non non c'est très homogène devant allez dernier tour dernier tour toujours le Pistop F1 Tom Villa deuxième Étienne Moustache troisième KPO quatrième ensuite on retrouve la moutule de Katsup un petit peu plus loin l'Andros Binus de Sacha Borg et pour l'instant devant rien n'est joué il reste pratiquement un tour allez un peu plus d'un demi-tour maintenant mais tout peut arriver la moindre erreur va se payer cash toujours à l'avantage de Pistop F1 il va y aller je crois il va y aller la chargée cette victoire alors est-ce qu'on va avoir une attaque de Tom Villa dans les deux derniers villars ah il revient en hauteur là peut-être à l'entrée du dernier virage avant la ligne d'arrivée voilà c'est maintenant et il y va et il y va et il y va et il y va mais ça va pas passer oh 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 jusqu'au bout ah ben dis-moi c'est la première fois je crois qu'on a aussi peu d'écart entre les concurrents donc le Pistop F1 remporte cette Andros Battle 2ème place pour Tom Villa et 3ème place pour Étienne Moustache voilà le podium ensuite on va retrouver l'In Vivo de Claudio Capeo la Motule de Katsup l'Andros Binus de Sacha Borg et l'Andros de Sylvain voilà pour cette battle ils se sont régalés ils nous ont régalés ah il y avait une bagarre la 5-10ème des quarts entre le 1er et le 2ème bon